Alors, voilà ma garde-robe, les amis. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne, ce qui est normal parce que c'est nouveau aussi pour moi. Enfin, en tout cas, que je vous en parle. Il y a maintenant près d'un an, j'ai décidé de devenir minimaliste. Donc, c'est-à-dire de faire attention à ma façon de consommer, d'être moins dans la surconsommation. Donc, que ça soit aussi bien dans l'achat de trop de maquillage ou dans l'achat de trop de vêtements, etc. Donc, pour les personnes qui me suivent déjà depuis un moment, à l'époque, j'étais toujours sur Snapchat puisque pour ceux qui me suivent, vous savez, je ne suis plus sur Snapchat parce que je n'aime plus l'application, etc. Et du coup, au mois d'août dernier, donc août 2017, j'ai donné plein, plein, plein de vêtements après mon déménagement. Donc, j'étais en Martinique, j'ai pris le temps de tout trier et ma mère a amené les sacs. Alors, je ne sais pas si c'est au secours social ou la Croix-Rouge, je ne sais pas. En tout cas, un de ces organismes-là. J'ai dit le secours social, mais c'est le secours populaire. Bref. Pareil, j'ai fait également un énorme tri dans mon maquillage. Donc, les choses que je donnais. J'ai fait également un tri en arrivant à Paris. J'ai déjà été dans plein de vidéos, donc je sais que ça peut paraître redondant, mais c'est une réalité qui s'est appliquée à différents aspects de ma vie. Donc, je pense que c'est normal que j'en parle dans les différents aspects que ça a pu toucher. Mais du coup, je me suis rendue compte que dans tout le truc genre Oh, youtubeuse beauté, marchand, etc. J'accumulais énormément de choses. Et alors qu'en fait, ce n'est pas spécialement dans ma personnalité d'être comme ça. Donc, j'ai fait tout un tri dans ce que j'avais. Que ça soit dans les palettes, dans les fontains. Enfin voilà, j'ai fait un tri globalement. Même au niveau des livres que j'avais, j'ai fait un tri. Je les ai donnés. Vous savez, à JBR Jeune, vous avez la possibilité de remettre des livres et on vous remet, bon, enfin, parce que tu ne jettes pas les livres. Si ce sont des livres qui sont recherchés, on te paye en fait pour avoir donné des livres. Ce qui est plutôt génial. Et pour les livres qui ne sont pas recherchés et où ils n'en ont pas besoin, donc ils ne récupèrent pas, il y a une boîte qui est là spécifiquement pour. Et tu mets ces livres là-dedans. Donc comme ça, ils s'occupent par la suite de tout ce qui est recyclage. Et je trouve ça vraiment sympa. Alors, également minimaliste dans ma garde-robe. Donc pour les blasonnes qui le sont déjà, je vais vous montrer ma garde-robe tout à l'heure. Enfin, vaguement, parce que ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus organisé, où je n'ai pas compté, etc. Il y en a qui vont trouver que ce n'est pas minimaliste ou je ne sais pas quoi. Mais vous savez, toujours dans la même dynamique d'amour et de bienveillance, on commence tous quelque part en fait. On commence tous quelque part. C'est un processus que j'ai voulu vous filmer. J'ai commencé à filmer au mois d'août dernier. Et puis, ce ne sont pas des choses que j'ai gardées. Parce que c'est juste que j'avais filmé un peu sous un format de vlog. Et du coup, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les vlogs, ce n'est pas trop mon truc forcément. Parce que... En fait, je trouve que ça m'empêche de vivre dans le moment présent. Je me dis, je fais déjà maintenant des instastories. Avant, je faisais des snaps. Et rajouter encore avoir une caméra que tu tiens et où tu racontes ce que tu es en train de faire. Je trouve qu'au final, ça t'empêche de vivre ce que tu es réellement en train de faire. Donc, désolée si j'ai une voix bizarre. Je trouve que j'ai les yeux qui coulent un peu. C'est parce que j'ai perdu pas mal en ce moment. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc, le fait que je veuille devenir minimaliste et que je tourne vers ce genre de mode de vie, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura plus de tuto make-up sur ma chaîne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haul ou de tenue du jour ou des choses comme ça. D'ailleurs, d'ici la semaine prochaine, peut-être deux semaines, il y aura une vidéo tenue qui arrive bientôt. Parce que du coup, Zafoune m'a contactée pour tester le site. Et j'ai reçu des articles plutôt sympas. Et je me suis dit que j'allais les présenter comment on peut les porter. Enfin, comment en tout cas, je compte les porter de plusieurs façons différentes. pour avoir des looks différents, des rendus différents. Je ne sais pas, un rendu qui fera peut-être plus casual. Un autre qui fera peut-être plus sport. Enfin, bref, voilà. Pour tout ce qui est vêtements, j'ai décidé aussi que régulièrement, je ferai un tri. Donc, c'est déjà quelque chose que je fais parce que je ne me suis pas débarrassée de tout ce que j'avais en une fois. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Encore la semaine dernière, où il y a dix jours, je me suis séparée de tas de vêtements que j'ai mis dans une benne. Vous savez, il y a des bennes à vêtements que tu peux donner et tout ça. Et je suis convaincue qu'il y en a encore dont je vais me débarrasser. Mais ce que je me suis dit, c'est que quand j'ai de nouveaux vêtements qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. Voilà, je vais vraiment faire un roulement tout en gardant des basiques. Quand je dis des basiques, ce ne sont pas forcément les basiques de tout le monde, mais ce sont en tout cas les miens. C'est ce vers quoi je me dirige dans la vie de tous les jours quand j'ai besoin de m'habiller. Parce que je me suis aussi rendu compte que vous savez, parfois j'ai acheté des tenues parce que, genre par exemple, moi je suis quelqu'un, bon là ça ne se voit pas parce que j'ai des mardeurs blancs, j'ai un kimono blanc avec des fleurs, etc. Mais je suis vraiment le genre de personne all black everything. Si vous me suivez en Instastory, je suis tout le temps en noir. De toute façon, ça se voit parce que il y a les poils de mon chat qui ressortent dessus, comme des clignotants et pendant longtemps, je me suis un peu forcée à acheter autre chose. Ce qui est foncièrement ridicule parce qu'en définitive, quand je me mettais devant mon portant pour choisir une tenue, ce n'est pas des choses vers lesquelles j'allais. Parce qu'on a beau dire, mais quand on doit s'habiller, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour aller à l'école, pour sortir, etc. On a envie de mettre, enfin je ne suis pas pauvre, je dis peut-être que c'est que moi, mais j'ai envie de mettre une tenue dans laquelle je me sens à l'aise, dans laquelle je me sens bien. Et ce n'est pas des tenues vers lesquelles j'allais parce que j'aime être en noir, en fait. J'aime être en noir, je suis comme ça et c'est tout. Je trouve ça plus simple. Enfin, quand je dis plus simple, je suis vraiment genre au noir, bas noir et puis un manteau qui claque, genre je m'auto-rosse fuchsia, je m'auto-léopard, j'aime énormément les deux vestes en jean que ma mère m'a laissées qui sont vintage de Levi, s'il me semble. Voilà, j'aime les grosses pièces de caractère, enfin moi je trouve que ce sont des pièces de caractère en tout cas, où à la limite exprimer ma créativité au travers de mon maquillage. Et c'est vrai que, bon, comme je le dis, là je suis en blanc, machin, etc. Donc ça ne se voit pas forcément, mais je trouve ça difficile dans la vie de tous les jours d'associer les couleurs de haut, de bas, de manteau, etc. Et je me dis, oui mais si moi aujourd'hui j'avais décidé dans ma vibes de me faire un splash de couleurs et je me suis dit en fait dans la réalité, personne ne t'oblige, solide, à t'habiller de façon colorée et à le matcher avec ton maquillage. Si tu as envie d'être tout en noir avec un manteau flashy ou un manteau chelou, des bottes et un maquillage excentrique, libre à toi. La police ne va pas venir te chercher parce que, oh my god, tous les jours tu as envie de t'habiller en noir et d'avoir des touches de couleurs par-ci, par-là au travers d'accessoires, de montres, de lunettes, de bottes, de manteaux, de sacs ou je ne sais quoi en fait. Personne ne va rien te dire, meuf. Je vous encourage vraiment, peu importe quel est votre style, à simplement vous dire que vous le faites pour vous et que vous n'êtes absolument pas obligés de tendre vers ce que les autres font, ce que les autres veulent. Voilà. Peut-être pas obligés de suivre la tendance. Il y a des trucs qui sont dans la tendance que j'aime bien, d'autres que je n'aime pas et en fait, maintenant, quand je réfléchis à mes achats, ce que je me dis, c'est, ok, ce truc-là est tendance et il se trouve que je l'aime. D'accord. Mais par exemple, est-ce que c'est quelque chose que je me revois porter à un autre moment ? Genre, est-ce que je me revois porter ce truc-là, je sais pas, 6 mois ou dans un an ? Ou est-ce que je m'imagine, puisque là, maintenant, j'ai 27 ans, est-ce que je m'imagine à 30 ans porter ça ? Donc, je sais, oui, meuf, tu vas super loin, mais c'est juste histoire d'imager et en général, quand je vois une pièce que j'aime bien et que je me dis, d'ici 6 mois, je sais pas si je me vois forcément la porter, en fait, je réfléchis plus, je réfléchis plus et je regarde. Il y a des trucs que je finis par acheter parce que je me dis, non, franchement, j'aime vraiment ça. Et puis, il y en a d'autres où je me dis, ouais, finalement, heureusement que j'ai pas make it rain, make it rain dessus parce que j'aime pas tant que ça. Ça peut pas être que j'aime pas tant que ça, mais c'est pas vraiment mon style et du coup, je fais attention parce que je me dis pas parmi les vêtements que j'ai donné, le nombre de vêtements que je n'avais même pas porté simplement parce que quand je vais m'habiller, je n'ai pas envie de le mettre. Donc, je me dis, mais meuf, pourquoi l'as-tu acheté en premier lieu ? Donc, maintenant, je fais vraiment beaucoup plus attention à ça. Donc, je vais vous emmener voir ma garde-robe. Pour les personnes qui ne sont pas minimalistes, vous allez peut-être trouver que je n'ai pas de vêtements, que je n'en ai pas beaucoup, je ne sais pas. Et pour les personnes qui sont minimalistes, vous allez vous dire, meuf, tu en es encore tellement de trucs à faire, tellement de choses à faire. Mais voilà, comme je vous ai dit, on commence tous quelque part cool par rapport à ça. Tout le monde a le droit de faire son petit cheminement au fur et à mesure. Voilà. Alors, voilà ma garde-robe, les amis. Donc, il faut vous dire que dans mon ancien appartement, j'avais 5 ou 6 portants avec 2 ou 3 commodes où je rangeais des vêtements. Donc, ça change vraiment énormément parce que là, du coup, j'ai mes vêtements qui sont suspendus. Où il y a la petite écharpe, juste là, vous pouvez voir mon manteau léopard et mon manteau rose. J'ai aussi des vestes en jean qui sont là. Et du coup, dans toute la région du bas, ici, j'ai des débardeurs, des hauts qui sont pliés, j'ai des jeans, j'ai une ou deux robes super longues qui étaient trop longues pour être suspendues, j'ai des jupes et les deux autres compartiments du meuble, ça me sert à ranger des livres et à ranger mes chaussures. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer ma petite tenue. J'ai un débardeur blanc, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai ce petit kimono à fleurs que j'aime énormément et j'ai un petit jean. Un petit jean, voilà, que j'aime bien. J'ai eu le jean dans la partie un peu nouvelle, jeune, façon de... Kiabi, il me semble que c'est Kiabi, Kiabi ou CEA. Vous savez, c'est à la Défense le magasin qu'il y a en face de Sally Wedge. Voilà. Et il n'est vraiment pas cher. En fait, je suis vraiment super fière de moi et super fière du truc que j'ai fait. Il m'en reste encore puisque de toute façon, j'ai une lessive immense à faire, les amis. Et je sais que dans les vêtements que j'ai à laver, il y en a que je ne reporterai pas, que je vais donner. J'arrive à cerner de plus en plus les pièces que je veux porter, que je reporterai, que ce soit en termes de manteau, que ce soit en termes d'accessoires ou parfois même en termes de basiques de haut ou parfois de bas que je n'ai pas. Par exemple, je veux investir dans de jolies chemises noires un peu... Où est-ce qu'elle est? Un peu dans cet esprit-là. Vous savez, les petites chemises qui sont un peu transparentes et tout. Ah, vous avez aimé de la mesonline, tu en as une. Non, parce qu'en fait, c'est une espèce de chemise. C'est une espèce de chemise robe. Donc, c'est un vêtement que j'aime énormément, mais... Enfin, c'est pas une chemise, tout simple à propos de m'en parler, que je peux porter avec une jupe, avec un short, avec un haut... Enfin, avec un jean, un pantalon, voilà. Et puis, j'aimerais aussi investir dans une belle jupe plissée, noire et tout. Et puis, je pense un ou deux beaux pantalons, voilà. Parce que c'est vrai que je n'en ai pas. Et aussi, refaire ma cargaison de jean. Enfin, voilà, j'ai des petites choses comme ça à remplacer ou parfois que je vais ajouter à ma garde-robe. Mais ça se fera au fur et à mesure et puis je vous ferai des petits looks avec. Alors, voilà les amis, ma vidéo est terminée. Comme je vous ai dit, il y aura bientôt une vidéo en ligne avec les vêtements que j'ai reçus de chez Zafoul et comment je... Moi, je compte les porter avec plusieurs looks différents. Et je pense que c'est plus des vidéos qui me ressemblent, en fait, de vous faire des petites choses comme ça. Donc, les prochaines fois que j'achèterai des vêtements, je vous ferai des petites vidéos comme ça de comment avec peu de vêtements je me fais différents looks avec mes accessoires, avec mes manteaux, mes vestes, etc. Parce que ça me ressemble plus, en fait. Et maintenant, c'est ce que je fais. Maintenant, c'est des vidéos comme ça que je fais. Donc, j'espère que ça vous plaira parce que moi, ça me plaît de les filmer. Même les vidéos comme ça où je vous explique comment je fonctionne, ça me plaît tellement. Donc, j'espère que ça vous plaît aussi. et que vous passez un bon moment en ma compagnie. N'importe quel moment vous regardez la vidéo. Moi, je sais que parfois j'aime bien regarder les vidéos pendant que je mange, mais pendant que je range. Enfin, voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada